Mais un jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu, et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame-Étoile du Soir, demeurant s'éter par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Hélendi. Bonjour à tous, chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo Tactica sur les Hystaris, encore que la première n'était pas vraiment une vidéo de tactique finalement, puisqu'on s'est contenté d'aborder les différents profils de Gandalf, de Radagast, de Saruman, et puis de voir un petit peu dans quel type de liste on pouvait les jouer. Cette fois-ci, on rentre vraiment dans la stratégie, et on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir les optimiser dans une partie, faire pour rentabiliser un petit peu leur très haut niveau de points, et comment utiliser la magie pour aller bloquer les principaux héros, les principales menaces adverses, que ce soit des héros, des monstres, etc. Et puis on abordera également la question de comment contrer ces magiciens, si on est en face et qu'on les affronte, quel type de profil de héros, de liste de manière générale, sont les plus fortes pour venir contrer ces magiciens. Et puis comme ça, on aura fait un beau tour d'ensemble de ces profils, qui sont très intéressants à jouer, très intéressants aussi à affronter, les figurines de magiciens en général dans le jeu sont des figurines plutôt tactiques, donc c'est toujours un plus dans les parties, une fois qu'on maîtrise bien les bases du jeu, de s'intéresser à ce genre de figurines, c'est vraiment très intéressant, on peut faire plein de choses différentes avec. Donc c'est parti pour cette deuxième vidéo. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir les jouer ? Au cours de la partie, on va plutôt avoir tendance à les aligner derrière nos troupes, tout simplement pour éviter qu'ils se fassent charger ou tirer dessus, ce qui pourrait occasionner la perte de leur monture. Donc ici, typiquement, hop, voilà, juste pour vous montrer un petit exemple, avec une armée dix hangars classique, vous voyez, bon, j'ai sorti quelques unités juste pour vous montrer, donc en termes de déploiement, voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc on va avoir les troupes à l'avant, avec les héros qui peuvent potentiellement frapper, et, eh bien, Listerie va plutôt être en arrière, parce que c'est pas une figurine qu'on a envie d'exposer. Hors de portée de charge de l'adversaire, bien sûr, il faut essayer de, pendant toute la partie, sauf à un moment précis, si vous avez envie de charger ou quoi, avec, pour une raison ou une autre, mais globalement, vous allez avoir envie de le laisser hors de portée de charge de l'adversaire, donc attention, anticipez bien, si vous vous déplacez en premier, au fait que l'adversaire va se déplacer après vous, et qu'il peut gagner l'initiative suivante, donc il faut bien penser à tout ça, et si possible, comme je le disais, hors de vue pour les tirs qui pourraient notamment tuer l'aventure, important pour trouver des angles intéressants, avec plus de mobilité, ou tout simplement pour faire une stratégie vraiment classique avec les Hystaris, qui va être de rester planqué derrière un décor, et sortir, lancer le sort, et retourner se mettre à l'abri. Ici, typiquement, on peut imaginer qu'on aurait une armée ici en face, on peut placer Saruman ici, et lorsque c'est à lui de jouer, il va avancer, lancer le sort qui l'intéresse, puis avancer de 5 pouces, lancer son sort, et reculer de 5 pouces, et donc ce faisant, il va pouvoir avancer et lancer son sort, il n'y a pas besoin d'avoir une ligne de vue sur la cible du sort au début du mouvement, pour lancer un sort dans le jeu, c'est comme ça, donc on peut très bien s'avancer, lancer un sort, et retourner à l'abri, pour éviter de se faire attraper, ou tirer dessus, c'est plutôt intéressant. Le fait de disposer d'un point de volonté gratuit par tour, les rend meilleur lorsque la partie s'allonge. Aussi, ne foncez pas nécessairement sur l'adversaire, en association avec de bons tireurs, ou une armée défensive, ils sont vraiment excellents pour forcer l'adversaire à avancer, et à se découvrir. A l'exception sans doute de Radagast, qui lui est vraiment défensif, et donc bon, là, il va servir vraiment défensivement, il ne va pas forcément mettre de pression à distance, chose que par contre, Gandalf et Saruman vont faire. Évidemment, la plupart de leurs sorts sont très situationnels, et je vous apprendrai au fur et à mesure à les utiliser au bon moment avec l'expérience, mais on peut déjà donner quelques idées générales, même si, bien entendu, chaque partie est différente. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais commencé par là, de l'aura de terreur, qui est souvent le premier sort lancé. Contre les armées à faible bravo, ils prémunisent le magicien des charges sur des mauvaises blagues, si vous n'avez pas réussi à anticiper certains mouvements adverses, ou certaines figurines avec vol, c'est très important de ne pas vous faire charger, car cela vous permet de continuer à jeter des sorts, et d'être assuré de pouvoir le faire. Contre certaines armées, n'hésitez pas à canaliser un l'aura de terreur au premier tour, et à utiliser deux dés, si vous le faites, un gratuit plus un de la réserve, pour passer le sort, en vous évitant la dépense d'un point de puissance, si jamais vous faites un sur votre lancé, en lançant deux dés, normalement ça va. La plupart des armées du mal, et même certaines armées du bien, auront dans cette configuration d'énormes difficultés à charger votre histari, guerrier comme héros. De toute façon, à cheval, comme je le disais, vous allez dans la plupart des cas, sortir votre histari de sa cachette, pour lancer un sort, puis retourner le cacher ensuite. Ensuite, une fois cela fait, la spécialité des histari au cours de la partie, va être tout simplement de réduire les menaces adverses au silence. Ils ne vont pas eux-mêmes faire beaucoup de dégâts, potentiellement un Gandalf le Blanc peut en faire, mais ce n'est pas l'utilité première des histari, ils sont plutôt là pour annuler les menaces adverses, les grosses menaces adverses. Et pour cela, ils disposent de deux outils principaux, l'injonction et l'impact magique, ou la panique pour Radagast, qui fait office d'eau. Donc le premier, l'injonction est simple, c'est un sort qui permet de déplacer une figurine ennemi contre son gris, de la moitié de son mouvement, au maximum, puis de l'immobiliser pour le tour. On peut grâce à cela, faire de superbes combinaisons, par exemple, en exposant un héros adverse à des tirs d'arbalétrier ou roucaille, c'est assez simple à faire, avec une armée d'isangar par exemple, si jamais votre adversaire s'est mis juste hors de portée, de vos archers ou de vos arbalétriers, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous sortez votre magicien, vous faites une injonction pour avancer cette figurine, et la mettre à portée de vos tirs, et ensuite, pendant la phase de tir, eh bien c'est parti, vous n'avez plus qu'à taper dedans. Ça peut être une excellente option pour venir blesser un adversaire, voire le tuer. Voilà donc, c'est pour ça qu'on parle de sort offensif, pour l'injonction, mais c'est aussi valable pour l'impact magique, évidemment. On peut s'en servir donc pour plein de choses différentes, là je vous ai détaillé cet exemple avec les tirs, mais ça marche pour plein d'autres choses. On peut mettre en place des combats héroïques pour un autre héros, en avançant une figurine ennemi, par exemple dans cette situation, on peut se faire une petite situation ici, hop, on va se reculer, juste histoire d'être... Oh, vous voyez ici, on est hors de portée de charge, pour nos héros, Faramir et Gandalf, ne peuvent pas charger les Haradrims qui se trouvent ici, car ils sont trop loin, en termes de mouvements. Eh bien, ce que va pouvoir faire Gandalf, c'est avancer un petit peu, ensuite faire une injonction sur ce guerrier, et si ça passe, il va pouvoir l'approcher de 3 pouces, et il va pouvoir finir son mouvement en le chargeant. Et ensuite, Faramir va également pouvoir le charger, et ensuite on va pouvoir faire un combat héroïque, et potentiellement rebondir ailleurs. Donc vous voyez, avec ce genre de stratégie, on peut mettre à mal le dispositif défensif adverse très facilement, avec une injonction, en décalant des figurines adverses, soit pour les mettre à portée de tir, soit pour mettre en place ce genre de scénario, avec un héros combattant. C'est donc très intéressant. On va également pouvoir l'utiliser pour forcer une figurine adverse à s'éloigner d'un objectif. Sur les scénarios où il faut rester à tant de pouces d'un objectif, on fait une injonction, on la sort de l'objectif. Le sort peut également servir à libérer un passage dans les rangs adverses, donc à faire s'éloigner une bannière des combats, il y a vraiment plein de possibilités, toutes très intéressantes, selon la situation, évidemment. Ces utilisations sont nombreuses, et c'est un sort qui se lance relativement facilement pour la plupart des hystaries, 3+, pour Saruman et Gandalf le Blanc, 4+, pour Gandalf le V. Saruman, dans les deux versions, se démarque grâce à sa portée à 18 pouces pour ce sort, ce qui lui permet de mettre une grande pression à très longue distance, évidemment. Bien, ça c'est pour l'injonction, mais le sort le plus intéressant pour nos mages à bâton est sans conteste l'impact magique. Il faut lire bien précisément le sort pour bien comprendre sa puissance. Donc on va le faire. Impact magique, durée instantanée. Donc le sort se résout instantanément. Ce pouvoir cible une figurine ennemie à portée. La cible est projetée de 1 des 6 pouces à l'opposé du lanceur et est jetée à terre. Si la cible entre en contact avec une autre figurine qui a une force égale ou inférieure à 5, elle s'arrête, et les deux figurines sont jetées à terre. Si la cible ou une des figurines qui est jetée à terre était engagée en combat, alors toutes les figurines participant à ce combat sont également jetées à terre. Ce point est décisif, vraiment. La cible subit une touche de force 5 et toute figurine qui est jetée à terre subit une touche de force 3, alliée comme ennemie. Les figurines de cavalerie sont considérées comme ayant fait un vol plané, comme s'ils avaient lancé un 1, sur le tableau de chute de cavalier. En plus, ils vont prendre une touche de force 3 supplémentaire. De plus, si la cible rentre en contact avec un décor, comme un obstacle, ou une figurine avec une force de 6 ou plus, elle s'arrête immédiatement et est jetée à terre. Cependant, la figurine de force 6 n'est pas jetée à terre. Elle subit par contre une touche de force 3. Veuillez noter que, voilà, bon après, il y a des petits détails qui sont un peu moins intéressants et sa version canalisée n'est pas spécialement intéressante non plus, sauf cas vraiment exceptionnels. En attendant donc, on a plusieurs points qui sont vraiment importants. Le premier point, c'est que, évidemment, la cible est jetée à terre. Ce qui est très intéressant. On peut se dire que, dans ce cas, on va simplement aller viser, par exemple, un héros adverse monté. Parce que souvent, ce sont, évidemment, les gros héros sont beaucoup plus dangereux lorsqu'ils sont montés. ils ont plus de mobilité et surtout, ils ont l'impact de charge de cavalerie qui va les rendre potentiellement très très effrayants. En association avec un combat héroïque, on pourrait avoir beaucoup de mouvements et beaucoup de pertes. Donc, enlever un cheval à un héros adverse est très très intéressant. Donc, on peut le faire directement avec l'impact magique. Par exemple, on peut imaginer que sa roumane envoie un impact magique sur un ragorde. Ragorde à cheval pour essayer de le faire tomber. Très bien. Seulement, évidemment, on va faire face assez rapidement à un problème. C'est que les gros héros, en général, ils ont des points de volonté. Alors, ils n'en ont pas forcément énormément, mais ils en ont suffisamment pour pouvoir résister à ce genre de sort pendant au moins deux tours, voire plus s'ils ont un petit peu de chance. Donc, ça veut dire qu'il y a deux tours pendant lesquelles ce n'est pas avec un impact magique directement envoyé sur ce héros que vous allez pouvoir sur un héros de cette trempe, de cette envergure. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir le bloquer. Un petit peu embêtant parce qu'on a besoin de bloquer ces gros héros adverses tout de suite. Et, c'est ce qu'on veut faire quand on paye une figurine comme Saruman ou Gandalf à plus de 170 points. On a envie qu'elle se rentabilise et on a envie qu'elle fasse des choses utiles dans la partie. C'est possible grâce à l'impact magique de faire tomber un adversaire sans qu'il puisse résister et surtout sans qu'il puisse résister avec leur point de volonté à eux tout simplement en allant impacter un ennemi dans un combat auquel il participe. Soit, évidemment, soit en allant impacter une figurine qui se trouve dans un combat proche et qui va tomber dans le combat qui est derrière. C'est une arme qui est redoutable contre la plupart des héros du jeu et qui peut même faire tomber des Nazgûles de leur ombre et l'air. Je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, le meilleur magicien pour utiliser cette combinaison est Saruman qui lance le sort de base sur 4+, et peut en prime relancer un dé grâce à sa règle spéciale. Il va donc être bien plus offensif qu'un Gandalf le Gris qui lui lance le sort sur un 5+, sans relance. C'est une différence énorme qui explique en partie pourquoi on voit davantage le processeur des clés d'or-tank sur les tables de jeu. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Dans cette situation, vous êtes Saruman et vous voulez faire tomber Théoden. Comme je le disais, la première option, ça va être de lancer un impact magique sur Théoden. Mais c'est embêtant parce que Théoden, il a des points de volonté, donc potentiellement, il va résister au sort. On va imaginer que, eh bien, c'est le joueur du bien qui a chargé. ici, on a un Lurz qui est quand même en très mauvaise posture. Donc, se débarrasser de la charge, enfin, se débarrasser de Théodrede serait vraiment très très important ici pour empêcher une fin tragique à Lurz. On va avoir plein de solutions pour le faire. La première, donc, c'est l'impact direct dessus, mais il y a peu de chances pour que ça fonctionne, il va résister. Donc, voilà, intérêt plutôt limité. La deuxième, ça va être d'aller impacter par contre ce cavalier qui a chargé avec Théoden. Si vous impactez de là où vous êtes ce cavalier ici, je vais décaler ça un petit peu. Si vous impactez ce cavalier ici, Théoden tombe, peu importe ce qui se passe derrière. Ici, il va reculer ici, le cavalier, et être jeté au sol, ce qui veut dire que le cheval va partir. Mais, eh bien, comme c'est expliqué dans le sort que l'on vient de lire, la cible, si elle était en combat, elle fait tomber toutes les figurines du combat. Donc, ça veut dire que l'Urth va tomber et Théoden aussi. Et en prime, ils vont tous prendre une touche de force 3. De toute façon, le cheval part. Mais ici, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave que l'Urth prenne une touche de force 3. Vaut mieux ça que 4, 4 ou je sais pas combien de dés en charge avec Théoden et son camarade force 4 ou 5, ça peut signifier la mort pour lui. Une seule touche de force 3, c'est vraiment pas grand chose. Donc ici, on se débarrasse carrément de la menace que représente Théoden. Entre un Théoden en charge à cheval et un Théoden à pied au sol, il n'y a pas photo. En termes de menace, c'est plutôt évident. Donc voilà comment on peut faire tout simplement. Il suffit d'aller taper une figurine ennemi dans le même combat. Alors vous allez me dire oui, mais du coup, l'adversaire qui sait cela, il va simplement mettre Théoden en charge tout seul et puis l'autre cavalier il graille. Alors vous avez raison. Évidemment, c'est ce que va faire votre adversaire. Dans ce cas-là, vous avez la deuxième solution qui va être d'utiliser votre mobilité pour vous décaler et lancer et lancer le sort sur ce cavalier qui, après l'impact, va donc reculer et heurter le combat de Théoden. Ce qui fait qu'au final, lui va tomber, Théoden va tomber, Lurt va de nouveau tomber et cette roucaille aussi qui était dans le combat de base et on fait quand même tomber Théoden. Vous voyez à quel point c'est fort parce que ça rend évidemment très très difficile pour votre adversaire de se prémunir pendant toute la partie de ce genre de combinaison. Il va pouvoir le faire potentiellement au début de partie en mettant son héros soit tout seul devant auquel cas il est peut-être exposé à des tirs soit tout seul derrière auquel cas il ne sert à rien ce qui vous va très bien aussi mais toute la partie s'il envoie son héros au combat il ne pourra pas se prémunir de ce genre de combinaison. Donc voilà pourquoi c'est si fort. A noter que vous avez encore une autre possibilité de combinaison pour pouvoir faire tomber Théoden en imaginant on va se remettre dans la situation hop de départ voilà hop et hop en imaginant qu'on se trouve dans cette situation au début du tour l'initiative ici est au joueur on va dire que c'est au joueur du mal peu importe ici évidemment vous n'avez pas vous n'allez pas avoir la mobilité avec Saruman pour vous mettre sur un côté et pousser suffisamment la figurine pour que la figurine de Gandalf pour que en faisant un impact ici ça vienne heurter Théoden vous n'aurez pas l'angle nécessaire à ce que ça se produit vous avez quand même le moyen de le faire et pour ceci et bien il vous suffit de charger d'utiliser une de vos figurines pour charger Théoden et un allié à lui ici par exemple on peut envoyer le crébin ici chargé et une fois que c'est fait et bien on peut tout simplement lancer un impact magique sur ce cavalier et de nouveau on va avoir Théoden qui va se retrouver au sol et le crébin aussi mais on s'en fiche en plus il a 4 points de vie donc c'est vraiment pas un problème donc vous voyez en fait à quel point l'ensemble des stratégies qu'on peut mettre en place avec l'impact magique en font et bien une arme vraiment dévastatrice sur les héros montés adverses mais pas seulement sur les héros adverses de manière générale parce qu'on va pouvoir les bloquer au sol vraiment très facilement et même sans et surtout d'ailleurs sans les cibler directement je vous disais tout à l'heure que ce genre de combinaison fonctionne également sur un Nazgul sur Ombrelé alors vous allez me dire oui mais Nazgul sur Ombrelé l'Ombrelé elle a une force de 6 et dans la description du sort il est indiqué que lorsqu'on projette une figurine sur une figurine qui a une force de 6 ou plus celle-ci ne tombe pas c'est vrai mais par contre il est tout de même indiqué que si on projette une figurine dans un combat toutes les figurines du combat tombent donc il suffit de projeter la figurine je peux vous montrer ça rapidement pour que vous compreniez bien en fait à quel point ça va également être facile de faire tomber une ombrelée une ombrelée typiquement ici Gandalf va pouvoir faire tomber le roi sorcier en faisant un impact magique sur cette orque il ne le cible pas directement et il n'y a personne qui atterrit sur l'ombrelée donc en fait elle va tomber si Gandalf fait un impact sur cette orque de la même manière s'il se met ici et qu'il fait un impact sur cette orque qui va donc atterrir sur celui là et bien il va de nouveau faire tomber l'ombrelée le seul cas où il ne va pas faire tomber l'ombrelée c'est s'il se met ici et qu'il fait un impact sur cette orque là auquel cas l'orque va effectivement atterrir dans le roi sorcier mais sans le faire tomber ni lui ni le combat étant donné qu'il a une force de plus de 6 donc voilà le genre de combo qu'on va pouvoir mettre en place pour faire tomber une ombrelée ce qui va quand même être relativement pénible pour votre adversaire évidemment une astuce qui finalement est-ce que c'est une astuce ou est-ce que c'est vraiment de l'abus au niveau de la lecture des règles du jeu voilà on a tendance ça se joue comme ça la règle est écrite comme ça alors pourquoi elle est écrite comme ça tout simplement pour éviter les combos je pense en tout cas je pense qu'elle est écrite comme ça pour éviter les combos avec des hystaries qui seraient jouées avec des monstres on peut penser à par exemple Saruman avec des trolls d'Izangar et on ferait des impacts contre des adversaires dans le combat des trolls par exemple et les trolls ne seraient pas jetés au sol ce qui fait que eux pourraient quand même porter des coups s'ils gagnent le combat mais bon étant donné le faible intérêt des trolls actuellement ce serait au final pas forcément une mauvaise idée que d'autoriser ce genre de choses pour qu'on en voit un petit peu sur les tables de jeu bref je m'éloigne un petit peu du sujet voyez à quel point l'impact magique est un sort absolument intéressant si votre adversaire n'a pas de héros montés l'impact reste une excellente arme pour freiner ses héros à pied ou toute autre grosse figurine je parlais d'un troll par exemple lui pour le coup on peut aller le cibler directement les trolls de base n'ont pas de point de volonté pour résister donc on va pouvoir les chercher directement on peut même aller embêter des grosses figurines comme un balrog ou quoi parce que évidemment ils n'ont pas une réserve infinie de volonté même le balrog qui est résistant à la magie qui a 10 points de volonté mais si on le harass à chaque tour au bout d'un moment ça va finir par passer évidemment cet impact il peut aussi servir à mettre une grosse pression sur un général adverse pour ce qui est des points de victoire même si c'est un héros qui a de la volonté comme Aragorn Théoden etc on parle quand même d'une touche de force 5 et d'une projection au sol à chaque tour et encore une fois il ne peut pas résister indéfiniment donc encore une fois en spammant ce sort sur une figurine on finit toujours par arriver à ses fins l'impact magique permet également de se débarrasser relativement facilement d'un porteur de bannières puisqu'il est projeté au sol il ne peut pas en effet transmettre sa bannière à un allié s'il meurt de l'impact dans cette situation par exemple Gandalf a lancé un impact sur ce porteur de bannières à Radrim il l'a jeté au sol et il l'a tué il lui a mis une blessure et donc la figurine du porteur de bannières est morte en étant au sol la bannière ne peut donc pas être ramassée par un de ses alliés quelque chose qui est donc assez utile dans le plus grand des situations parce qu'on est toujours content de voir l'adversaire perdre une bannière mais aussi parce que dans certains scénarios être le seul à posséder une bannière à la fin de la partie rapporte des points de victoire supplémentaire donc c'est assez intéressant vous pouvez également utiliser l'impact défensivement si un de vos héros est en mauvaise posture dans un combat en mettant ce combat à terre vous allez certes faire prendre une touche de force 3 à votre héros comme je l'avais montré avec l'urtre tout à l'heure mais cela peut parfois lui éviter un sort bien pire et ce même s'il n'est chargé que par des figurines de guerrier adverse un peu importe l'idée c'est vraiment que ça peut également servir défensivement vous allez même pouvoir combiner l'injonction et l'impact dans certaines situations typiquement si un héros adverse monté s'avance devant ses troupes parce qu'il connait l'impact et il sait très bien que s'il met des figurines trop proches de son héros ça va mal finir pour lui ici on va revenir dans notre situation initiale encore une fois hop voilà dans cette situation on n'a aucun moyen en théorie pour Saruman de faire tomber Théoden à moins de le cibler directement là c'est réellement impossible mais dans l'idée et bien vous allez pouvoir lors de ce lors de ce premier tour faire une injonction sur ce cavalier et le placer ici et au prochain tour au tour suivant vous lancez un élan héroïque et vous impactez le cavalier qui se trouve ici évidemment ça pose ça peut poser évidemment quelques soucis parce que votre adversaire peut faire un élan également et gagner la main neutre mais dans tous les cas vous l'avez forcé à claquer un point de puissance et vous ça ne vous a quasiment rien coûté au final parce que faire un élan avec un Saruman c'est pas un héros qui va avoir besoin de son point de puissance au combat normalement donc globalement ça vous coûte beaucoup moins qu'un gros héros guerrier qui va vouloir faire un combat héroïque ou une frappe à un moment ou à un autre donc encore une fois en allant combiner ces différents sorts vous pouvez encore aller chercher d'autres stratégies pour mettre à mal les héros adverses qui se trouvent être dangereux pour vous et donc l'idée de ce qui permet de rentabiliser les Hystaris c'est bien cela c'est d'annuler le pouvoir le pouvoir offensif des héros adverses face à cela et bien comment contrer les Hystaris que faire si votre adversaire en joue et que vous en avez marre parce qu'à chaque fois il vous met vos héros par terre parce qu'il vous bloque toutes les figurines qui pourraient faire du dégât chez lui comment faire ? évidemment les Hystaris sont des figurines qui sont difficiles à contrer car ils ne font eux-mêmes que peu de choses pendant une partie en termes de dégâts bien sûr à l'exception bien sûr de Radagas sur Aigle ou de Gandalf le Blanc qui peuvent impacter davantage la partie grâce à un meilleur profil de combattants les Hystaris apportent à leurs alliés un soutien défensif pur de très bonne qualité et ou de l'impact à distance selon les mages et ils vont avoir tendance à freiner l'adversaire et à bloquer vos héros donc du coup ils sont difficiles à attraper parce qu'ils ne s'exposent pas et c'est assez rare que l'adversaire vienne vous envoyer son Saint-Roman par exemple tout seul devant tous vos gros héros bon ça n'arrivera ça n'arrivera pas en plus de manière générale on peut dire que plus une partie dure longtemps plus un Hystaris est fort puisqu'il bénéficie d'un point de volonté gratuit par tour et donc vous ne pouvez pas jouer défensivement contre un Hystaris il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui font ça en pensant que eh bien ils vont juste résister voilà il faut attendre que l'orage passe ça peut marcher contre d'autres magiciens comme des Nazgul mais ça ne peut pas marcher avec un Hystaris puisque plus la partie dure plus il va pouvoir épuiser vos réserves de volonté pour résister à la magie et ensuite vous balader vous faire tomber gratuitement à tous les tours donc jouer défensivement contre un Hystaris offensif comme Saruman ou Gandalf n'est pas une option viable en pratique cela veut dire que la meilleure manière de les battre est de les prendre de vitesse car même le meilleur magicien ne peut lancer qu'un seul sort par tour typiquement si vous avez plusieurs héros montés dont l'intérêt ne tient que dans leur impact en charge il peut être préférable de foncer sur l'adversaire avec tous vos héros montés très vite dans la partie plutôt que de jouer défensivement puisque de toute façon à moyen terme vos héros vont se retrouver par terre et ne seront plus susceptibles de venir creuser et venir faire un trou dans les armées adverses donc il vaut mieux aller les envoyer à faire des charges de cavalerie très vite très tôt dans la partie Saruman pourra peut-être en bloquer un mais il pourra pas en bloquer trois ou quatre ou Gandalf ou voilà l'autre moyen de limiter leur influence sur la partie est de jouer soi-même de la magie très prisé en compétitif Galadriel Dame de Lumière par exemple fait beaucoup d'ombre aux Hystari puisqu'elle propose tout un éventail de sorts défensifs extrêmement intéressant et facile à lancer comme notamment l'esprit fortifié sur du 2+, qui permet donc aux héros qui ont vu leur esprit être fortifiés résister qui permet donc à ces héros d'avoir deux dés gratuits pour résister à la magie à chaque fois qu'on leur lance un sort donc Galadriel est un excellent héros pour contrer les Hystari puisqu'il restera toujours les impacts sur d'autres figurines qui font tomber etc mais déjà elle va rendre quasi impossible défensivement ça permet à vos héros de tenir toute la partie sans problème pour ce qui est des sorts qui pourraient les cibler eux directement pour 130 points c'est ce qu'elle coûte Galadriel pour 130 points rendre ces héros quasi immunisés à la magie et très attractifs même si en l'occurrence les Hystari pourront toujours tenter des impacts comme je le disais sur des ennemis proches voilà pour ce qui est de Galadriel autre option pour lutter contre les Hystari le roi sorcier c'est aussi un bon outil notamment grâce à son sort votre bâton est rompu qu'il passe sur du 4 plus ou du 5 plus je ne sais plus quoi qu'il en soit donc un sort qui va permettre d'enlever le point de volonté gratuit par tour des Hystari puisqu'on vient briser son bâton qui lui apporte ce bonus et donc ne plus le rendre aussi intéressant puisque s'il veut lancer des sorts il devra les payer et potentiellement au bout d'un moment arriver à zéro de volonté et donc c'est un bon outil en combinaison pourquoi pas avec le sort volonté sapé que possèdent également d'ailleurs les simples nasgules et qui vont pouvoir comme ça venir bien enlever beaucoup plus facilement la volonté des Hystari et les rendre moins intéressants et ils vont avoir beaucoup plus de mal à faire ce pourquoi ils sont pris dans les listes à savoir donc bloquer les héros adverses à noter également que les héros ou les créatures avec résistance à la magie ou esprit fortifié comme par exemple Glorfindel sont d'excellents choix contre les listes qui incluent ce type de magicien anti-héros parce que vous pouvez donc jouer Galadriel qui va mettre esprit fortifié sur vos héros ou bien jouer des héros qui l'ont de base tout simplement c'est encore plus facile et voilà avec un Glorfindel vous craignez vraiment peu vous craignez vraiment peu les Hystari adverses attention bien sûr cela dit au placement bien sûr une autre manière de rendre sa liste moins sensible à ce genre de magicien est de ne pas dépendre en fait ça paraît bête mais en fait c'est sans doute le moyen le plus efficace de lutter contre ce genre de magicien c'est de ne pas dépendre d'une paire de gros héros ou de gros figurines lorsque l'on construit sa liste ainsi privilégier un ensemble de héros moyens comme cela peut se faire régulièrement dans des listes de l'Isangar ou de la Moria par exemple rend quasi impossible de rentabiliser un Hystari si votre Hystari à 180 points il vient bloquer un capitaine gobelin à 45 points il ne s'est pas rentabilisé dans la partie il n'aura servi à rien les Hystari les Hystari sont très forts pour bloquer des très gros héros comme Aragorn comme Boromir comme Théoden etc etc des héros qui peuvent creuser assez facilement des trous si on les laisse faire sans réagir évidemment si en face on n'a pas de gros héros à bloquer et bien c'est un peu compliqué parce que au combat l'hystari ne va pas faire grand chose et lancer des sorts sur des figurines qui valent 40 points ne représente quasiment aucun intérêt stratégique donc c'est sans doute le meilleur moyen de lutter contre un Hystari évidemment ce n'est pas faisable avec toutes les listes mais en tout cas je pense qu'à partir de 700-800 points donc là où on commence à voir des Hystari de jouer il devient vraiment nécessaire de se prémunir de la potentielle magie en face par un moyen ou l'autre de ce que l'on a vu soit jouer plein de héros moyens soit avoir de la magie soi-même qui va permettre de lutter contre la magie adverse soit avoir des gros héros mais qui sont vraiment très résistants à la magie de par leur règle spéciale voilà donc je pense qu'à un certain niveau de point il faut vraiment construire sa liste autour du fait qu'il peut y avoir de la magie en face tout court pas seulement des Hystari d'ailleurs parce que ce que je dis là est aussi valable pour les autres types de magie du jeu donc voilà on peut lutter contre des Hystari on peut jouer même des gros héros s'il y a des Hystari en face le tout est de bien les accompagner et surtout de faire très attention à votre placement dernier conseil peut-être pour contrer les Hystari et notamment le sort impact magique ou l'injonction c'est de faire très attention à votre placement essayez de vous mettre hors de vue des sorts des Hystari et essayez également et c'est sans doute le mieux s'il n'y a pas de tir dans l'armée de Hystari vous pouvez mettre votre héros assez loin devant pour éviter qu'il se prenne un de ses camarades dans la tête et que ça le fasse tomber de cheval vous pouvez les mettre sur les flancs ce qui est toujours une bonne idée pour les héros de manière générale vous pouvez aussi les mettre derrière les lignes mais à voir si vous pouvez quand même utiliser vos héros en les gardant derrière ça dépend du scénario ça dépend du héros enfin voilà il y a évidemment plein de choses à dire il est même possible également dans certains cas ça peut être intéressant même si c'est assez défensif donc faites attention à ce genre de choses réfléchissez bien mais de faire tout simplement descendre de cheval votre héros c'est une option qui est tout à fait possible pour ensuite le faire combattre tout simplement à pied si c'est un héros qui ne gagne pas grand chose à être monté évitez de le voir se prendre une injonction qu'il envoie au milieu de la map devant 15 arbalétriers ou de se faire impacter de tomber par terre et sachant que quand on est au sol et qu'on n'a pas fait un 6 sur son test ce qui est impossible quand on se prend un impact d'ailleurs et bien on a quelques malus en plus et on ne peut pas combattre tout à fait normalement voilà donc il y a vraiment plein de choses qui font que ça peut parfois être une option intéressante merci d'avoir suivi cette seconde vidéo sur les histaries on a essayé donc de mettre en avant les principales stratégies qu'on pouvait utiliser pour les rentabiliser au cours d'une partie alors évidemment on n'a pas tout vu ce serait bien trop long le panel si on devait faire la liste de tout ce qu'il pouvait faire dans toutes les situations ce serait un petit peu long en tout cas j'espère que vous aurez pris conscience avec les quelques exemples que j'ai pu donner de la force de ces profils et de leur utilité dans des parties compétitives que ce soit des parties courtes ou même des parties plus longues évidemment plus c'est long plus ça arrange ce genre de figurines qui bénéficient d'un point gratuit à chaque tour en tout cas des profils très très intéressants à jouer et aussi à affronter donc voilà j'espère que ça vous aura en tout cas apporté plein d'informations et que vous arriverez à les utiliser dans vos propres parties en tout cas merci d'avoir suivi ces deux vidéos n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de retour sur ce qu'on fait et puis bien sûr merci comme d'habitude à tous ceux qui à ceux qui commentent ceux qui like à ceux qui aussi prennent le temps de venir me dire ce qu'ils en ont pensé merci aussi aux tipeurs Armando, Mans, Guillaume Flo, Divad super sympa un grand merci à vous et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ciao